... Embarquez aujourd'hui à bord du 84, Culture Busou fait traverser l'ouest de Paris, du nord au sud, et pour ne pas perdre vos repères, suivez le guide. Notre première adresse se trouve non loin de l'artère la plus connue de la capitale, les Champs-Elysées. Descendez à Ruizdel-Parc-Monceau pour une immersion artistique au cœur du musée Jacques-Marc-André. S'il est désormais un lieu d'exposition, cet hôtel particulier était tout d'abord la demeure du couple Édouard André et Nelly Jacques-Marc, deux amateurs d'art. Durant la fin du 19e siècle, ils constituent ensemble leurs collections, que l'on retrouve aujourd'hui présentées. Passionnés de voyage, ils rapportent du mobilier ancien, des tableaux et des sculptures monumentales. Les pièces choisies, notamment par Nelly, ferru d'art italien, sont exposées dans trois salles, celles des sculptures, la salle florentine, accueillant entre autres Saint-Georges terrassant le dragon de Paolo Uccello, et enfin la salle vénitienne, où l'on peut admirer les œuvres de Bellini ou de Mantegna. Quant aux salons et appartements privés, ils nous donnent un aperçu du goût des propriétaires, plutôt flamboyant. Nelly Jacques-Marc allèguera en 1912 l'hôtel particulier à l'Institut de France, affirmant sa volonté de le voir ouvert au plus grand nombre. Mais notre bus 84 a encore de belles adresses à vous faire découvrir, alors direction un autre lieu chargé d'histoire, et ça se passe du côté de l'arrêt Saint-Augustin. C'est sur l'ancien cimetière de la Madeleine, où étaient jadis enterrés les morts de la Révolution française, que se dresse la chapelle expiatoire. Parmi les nombreuses victimes de la guillotine, on retrouve Marie-Antoinette et Louis XVI. S'ils sont tout d'abord enterrés dans le cimetière en 1793, c'est son frère Louis XVIII, qui, durant la restauration, fera ériger ce lieu afin d'y placer la dépouille du couple royal. Les travaux débutent en 1815, et ce n'est que 11 ans après qu'ils s'achèveront, coûtant à la cassette personnelle du roi la somme de 3 millions de livres. Et depuis sa sortie de terre, cette chapelle néoclassique ne fait pas l'unanimité, tellement que ce ne sont pas moins de 21 projets de démolition qui furent présentés entre 1826 et 1910, notamment une par Jean Jaurès. Et pour rester dans le style XIXe siècle, rendons-nous sur le lieu de notre dernière découverte du jour, descendez dans le 7e arrondissement à Rue du Bac René-Chart. Derrière cette devanture d'un brin profond se cache le cabinet de curiosité de la maison d'Érol. Taxidermiste et passionné d'entomologie, l'étude des insectes, c'est en 1831 que Jean-Baptiste d'Érol fonde ce lieu quelque peu atypique. Plus tard, sous la direction de son petit-fils Émile, on y voit fleurir le commerce des planches murales à vocation éducative que vous avez sûrement dû voir sur les bancs de l'école. Depuis, collection de minéraux, de coquillages de fossiles et d'autres bestioles côtoient animaux à poil et à plume. On se sent un peu comme l'explorateur d'un monde fantasmagorique en déambulant entre toutes ses pièces, parfois chimériques. Alors, amateurs de sciences naturelles ou collectionneurs, vous savez où vous rendre. C'est entouré de ces drôles de compagnons que notre excursion s'achève. Terminus, tout le monde descend.